On y va ! Donc, mettre mon mental à mon service. Voilà ce qu'il nous a. Identifier la qualité de nos pensées, libérer de l'espace, nettoyer, faire des mises à jour, débrancher. C'est ce qu'on va apprendre. L'utilisation de ce qu'Einstein nomme le mental intuitif dépend de la maîtrise de mon mental rationnel. C'est OK pour tout le monde, ce ratio-là ? Le fait que, pour que je puisse accéder à mon mental intuitif, l'utiliser, m'en nourrir. Je ne lis pas le truc mental intuitif et mental rationnel. D'accord. Donc, pour toi, le lien n'est pas évident. Non. Alors, le mental rationnel, c'est toute cette partie qu'on vient de décrypter, d'accord, sous forme de logiciel, sous forme d'ordinateur. OK. Mon mental rationnel, il me sert à rationaliser. Il me sert à comprendre, à analyser, à déduire, à apprendre, à penser, à réfléchir, à me souvenir, à me remémorer. Tout ça, tout ça, c'est le mental rationnel. Donc, c'est cette partie-là, nous, qu'on va travailler pour le mettre à notre service. D'accord ? Tant que ce mental, tant que cette partie du mental n'est pas à mon service, comme on l'a vu, il prend sa parole quand il veut, il fait ce qu'il veut, il me limite, il me ment. D'accord ? Et surtout, il prend une place incommensurable. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas mis mon mental à mon service, je suis persuadée, on va le voir plus loin dans la formation, je suis persuadée d'être que ça. C'est-à-dire que mon intelligence, c'est mon mental, pour la plupart des gens, tant qu'on ne l'a pas travaillé, ça. Donc, je pense, donc je suis. Cette fameuse phrase, Descartes, je t'en veux, je t'en veux, viens, on va se failliter dehors, Descartes, parce que vraiment, cette phrase, je pense, donc je suis, waouh, qu'est-ce que ça limite ! Dans la version philosophique de sa phrase, oui, d'accord, ok, d'accord. En même temps, quelqu'un qui a l'état de légume à l'hôpital, il est toujours. À partir du moment où je vibre, en fait, où je suis dans un corps, je suis, même sans ma pensée. Alors, j'entends. Pardon ? Pardon, il y a Benjamin qui demande, par rapport à cette histoire de mental intuitif et mental rationnel, si ça aurait pas rapport avec cerveau gauche et cerveau droit. Certainement. Je l'ai pas poussé de cette manière-là, mais ça serait… En même temps, tu sais, quand tu vas utiliser ton mental rationnel, on va pas utiliser qu'une partie de notre cerveau à ce moment-là. Il y a quand même des… Je sais pas te répondre à ça. Est-ce que là, on serait sur la piste du cerveau rationnel ? Je mélange toujours les deux parce que moi, ça me parle pas, c'est le truc-là. Droite-gauche, là, je crois que c'est le cerveau droit qui est très dans l'imaginaire et très dans la symbolique, et le cerveau gauche qui est plus dans l'analyse et dans le côté rationnel. Si je me suis pas trompée, là, sur la répartition droit et gauche, je sais pas, il y a quelque chose qui m'embête un petit peu de le limiter au cerveau droit et gauche, cette notion d'intuitif et de rationnel. Je peux pas répondre à la place d'Einstein, bien sûr. Dans ma sensibilité, en tout cas, ma façon de le comprendre, on est au-delà. Ça se passe même avec une autre partie de soi, une autre forme d'intelligence qui ne serait pas cognitive, mais plus instinctive, plus intuitive, pas instinctive, pardon, oula, pommes-elles, plus intuitive, plus inspirée, si tu vois ce que je veux dire, Benjamin. Donc, qui ne passe pas… Bon, allez, je vais vous parler franc, ok. Oui, je me limite. Oui, je me limite, moi aussi. Non, je vais vous parler franc, ok. Non, pour moi, je peux pas le réduire, le cerveau intuitif, le mental intuitif comme étant la correspondance, on va dire, du cerveau droit. Quand on est, par exemple, en canal, toutes les personnes qui peuvent canaliser, être médium, etc., on n'utilise pas notre cerveau. Et pourtant, il y a une forme d'information, donc il y a cette notion de réception, d'accord, et ça ne passe pas par le mental, et ça passe tellement pas par le mental que, je sais pas pour mes confrères conscients, etc., moi, je suis incapable, très difficilement, de me rappeler de ce qui se passe quand on est en canal. Et quand on va… Alors, quand c'est pour une consultation, on va me dire, bah oui, mais bon, t'es juste une paille, en fait, donc t'as pas besoin d'utiliser ton mental, etc., un peu quand même, pour traduire les informations pour les personnes en face, quand même, mais je pense surtout à la forme de… la notion d'inspiration, je suis inspirée, d'accord, je peux recevoir des informations de plus haut, de ma version un petit peu plus haute, ça va quand même tomber dans le mental, ça va quand même tomber dans une partie de mon ordinateur, ouais. Et c'est pas forcément la partie imagée, symbolique, oui, ça va ? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il me disait ? Rationnel cerveau gauche, intuition cerveau droit, ouais, c'est un petit peu ce qui me semblait, dans ma mémorisation, c'était ça, effectivement. On pourra en parler, moi, je suis ouverte à… je prétends pas avoir une seule vérité, dans ma sensibilité, ça me dérange un petit peu de le réduire à ces deux l'opfrontales, voilà. Il est un ordinateur, j'en suis l'utilisateur et l'intelligence. Il est un muscle à façonner à mon service afin de développer mon mental supérieur. Ouais. Eh ben oui, tu vois, donc, est-ce que ça te parle différemment si on parle de mental supérieur, de mental inférieur, quoi qu'il y a une notion d'hierarchie encore sur ces termes ? C'est pas évident, en termes de sémantique, de trouver les bons mots. Ce que je vais vous demander de retenir très fort sur cette première partie, mon mental est un ordinateur, j'en suis l'utilisateur et c'est moi l'intelligence, c'est pas l'ordinateur, c'est pas mon mental qui est intelligent. On va le voir pendant cette formation, si je le débranche mon mental, est-ce que je deviens bête d'un seul coup ? Par exemple, quand je médite, quand je fais le silence là, est-ce que du coup, pendant ce temps-là, j'ai perdu mes connaissances ? Est-ce que je suis bête ? Non. Est-ce que je deviens ignorante ? Est-ce que j'oublie tout ce que je... Non. D'accord ? Donc, c'est bien que je suis l'utilisateur et l'intelligence qui est cachée derrière l'ordinateur. Ça va là-dessus ? Oui. Il est un muscle à façonner à mon service afin de développer mon mental supérieur. Donc, c'est ce que je vous amène ici. Plus je vais pouvoir mettre mon mental, ce qu'Einstein appelle le mental rationnel, à mon service. D'accord ? Donc, c'est un ordinateur. Il n'y aura pas de spam, il n'y aura pas de virus, il ne va pas bugger. Du coup, quand je vais choper une belle intuition, quand je vais avoir une belle inspiration, quand je vais être dans la créativité, je vais pouvoir utiliser la partie rationnelle maintenant pour commencer à le faire descendre dans mes tuyaux et à le matérialiser. Allez, on continue. C'était que l'intro, les gars.